Ce que j'ai constaté moi en tant qu'enseignant chez les jeunes, c'est que quand on leur propose quelque chose, ça ne les intéresse pas a priori. Ça c'est un grave problème. Comment rendre attractif quelque chose qui ne les intéresse pas a priori ? Là est l'art de l'enseignant. Rendre toujours quelque chose neuf. Donc une fois ce cap passé, après c'est être capable de dire quelque chose qui soit de nature à faire que la personne s'intéresse. Et cette chose-là, on ne l'apprend même pas aux enseignants. C'est-à-dire qu'ils arrivent, bon ils ont appris le cursus, le machin, le truc et le bidule, mais ce charisme-là est indispensable. Il doit ressembler ce charisme de l'enseignant à celui du père pour son enfant. C'est-à-dire cette forme d'affection. Il y a une autre méthodologie importante, c'est lorsqu'on a un bavard dans la classe. Moi j'ai tout le temps utilisé ça, je lui ai dit tiens viens nous parler de ce machin-là, voilà on découvre tout ça. Alors ça a deux réactions possibles. Soit il se met à bavarder prudemment en regardant s'il a plus ou moins raison, soit il se tait. Je lui ai dit merci, ton silence nous va ravir, hop tu rejoins ta place et je ne t'entends plus. Ça j'ai dû faire ça quelques fois lors de conseil, imaginez-vous. Il y avait une troupe, il y avait 6000 élèves. C'était à Nantes, 6000 élèves comme ça dans une immense salle de sport et il y avait des oseaux qui, voilà. J'ai arrêté, j'ai dit tiens, tu m'as l'air bien dégourdi, est-ce que tu veux venir nous faire ton speech sur la scène ? Je suis allé le chercher, je l'ai pris gentiment tout ça, je lui ai dit viens, 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 tu vas lui raconter, tout le monde va rire, tout ça. Et le gamin quand il a vu la masse des gens, il est resté comme ça. Et je l'ai fait à des adultes, je lui ai dit merci, c'est très éloquent. Voilà, tu peux retourner à ta place, merci, on l'applaudit. Paf, ça s'est arrêté et il n'y a personne qui a recommencé ça. Simplement je dis, il y a un secret des choses et ce secret il est dans l'art. C'est la particularité de l'art par rapport au juste, au vrai, mais on le retrouve dans le vrai et au bon, c'est qu'il y a une force d'attraction là-dedans. C'est celle qu'il faut, selon ta demande, faire naître d'abord. Chez un enfant, il est toute sensibilité, il va se construire dans un contexte sensible. C'est pourquoi les sports et les arts sont à enseigner comme le faisaient les grecs d'abord. Quand cette chose commence à s'épanouir, on sent que le gamin, il est attentif à toute autre chose. C'est-à-dire, il va s'intéresser à des choses qu'il n'a pas la possibilité de ressentir. Il va se stabiliser, il va se bouger dans tous les coins. Tous les enfants qui bougent trop, il faut leur faire faire du sport, il n'y a aucun problème. Au bout d'un moment, ils se recasent et hop, ils sont attentifs. Eh bien, la deuxième partie, c'est l'enseignement intellectuel à proprement parler. Ce qu'on a ressenti, comment va-t-on le formuler en termes intellectuels, c'est-à-dire d'objets à mettre en relation, à comparer, etc. Et comment tirer des généralités à partir de petites observations. Ça, c'est le travail numéro 2. Ensuite, lorsqu'on a fait cela, on recherche s'il y a une loi générale qui englobe tout. Et ça, c'est le domaine de la philosophie d'abord et avant tout. La philosophie, son travail, c'est de mettre tout le ressenti possible au service de la réflexion intuitive. Alors que la religion, c'est l'intuition mise au service d'une relation avec quelqu'un qu'on ne voit jamais mais qu'on sent partout.